Salam alaikum Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens, que ce soit en France, en Algérie, dans le monde entier, même dans l'espace, on n'oublie personne. Donc cette vidéo elle fait suite à l'annonce qui a été faite aujourd'hui concernant l'attribution de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 du 15 juin au 13 juillet à l'Egypte. Donc ce sera l'Egypte qui l'organisera. On va faire quelques précisions concernant ce choix là, qui est pour moi, au vu de plusieurs critères, incompréhensibles. Déjà d'un point de vue sécuritaire, ce n'est plus l'Egypte d'il y a 10 ans. Ensuite, bon après comme dit, s'ils se portent garants pour organiser la Coupe d'Afrique, c'est qu'ils ont les moyens et qu'ils sont sûrs d'assurer la sécurité, non seulement des équipes qui vont évoluer là-bas, et des supporters et de tout l'ensemble de la population, qu'elles soient égyptiennes ou autres. Ensuite, il y a surtout, et là il faut prendre en compte, c'est vraiment le premier, c'est le climat, voilà, le climat, la météo. Voilà, vous savez qu'à cette période de l'année, en Egypte, c'est un peu comme l'Arabe Saoudite, le Qatar, c'est la fournaise, il fait très 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 chaud. Un fort taux d'humidité. Sincèrement, je ne sais pas comment ça va se passer. Il ne faut pas oublier que la plupart des équipes africaines ont leurs joueurs qui évoluent à l'étranger, notamment en Europe. Beaucoup de ces joueurs-là ont peut-être même 50-60 matchs dans les jambes, avec, vous savez, les Coupes de la Ligue, les Coupes nationales, le championnat, les Coupes européennes. Ça fait beaucoup. Vous arrivez en fin de saison, plus ou moins, entre parenthèses, les CIV, et en plus de ça, vous avez un climat très chaud qui vous attend. Et on n'essaie pas de trouver des excuses ou quoi que ce soit, mais je pense que l'attribution de cette Coupe d'Afrique des Nations en plein été à l'Egypte, c'était vraiment pas le choix à faire. Sincèrement, c'est un choix à perdre. Enfin, moi, je vous donne mon avis, vous pourrez commenter dans la vidéo, vous me donnerez vos arguments, vos choix. Clairement, ça aurait dû être en Afrique du Sud. Bon, là, le seul point positif, c'est que dans les stades, il y aura du monde. Les Égyptiens aiment le foot, donc il y aura du monde dans les stades, il n'y a pas de souci. Mais sinon, niveau climat sécuritaire, niveau climat de la météo, ça va être infernal. Ça ne va vraiment pas être facile. Et vous savez, quand vous arrivez en fin de saison avec je ne sais combien de matchs, les organismes, le corps, c'est super fragile. Après, vous allez me dire, oui, mais dans les autres continents, c'est pareil. Ben non, ce n'est pas pareil. La Coupe d'Asie, là, c'est aux Émirats, actuellement. Ben, si elle était en été, ils tomberaient tous dans le commun. Ben oui, ben là, il faut arrêter un petit peu. C'est des êtres humains, hein. Ça peut être des sportifs de haut niveau, c'est des êtres humains. Donc là, je ne comprends pas le choix. Après, il y a des gens qui vont dire, oui, mais le Maroc, pourquoi ils ne l'ont pas organisé ? Le Maroc a ses raisons. Je pense qu'ils ont été touchés dans leur amour propre. Comme quoi, ils étaient derrière l'éviction du Cameroun et ils voulaient l'organiser à leur place. Ben, ils se sont retirés. Comme ça, ils ont dit, démerdez-vous. D'un côté, moi, je leur donne raison, hein, quelque part. Franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Bonne chance aux trois équipes du Maghreb. Ça ne va vraiment pas être facile en Égypte. On se comprend, les coulisses et tout. Et espérons que les joueurs et les supporters, que ce soit égyptiens ou autres, seront tous dans un climat de sécurité et que ce sera une bonne Coupe d'Afrique. Et je vous dis à très bientôt. Vive l'Algérie. Sous-titrage Société Radio-Canada